Le président de la Chambre des représentants du Parlement marocain était bien heureux d'accueillir le président de l'Assemblée nationale ivoirienne. La séance de travail qui a réuni les délégations ivoiriennes en conduite par Guillaume Soro et marocaine en conduite par Rachida Talbi Alami a été l'occasion pour le chef du Parlement ivoirien de partager avec son hôte son engagement à œuvrer au renforcement des relations entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. Cette séance de travail a l'occasion de passer en revue des moyens qui pourraient aider au renforcement de la coopération pacifique et harmonieuse de longue date entre les deux pays. Nous avons discuté d'un certain nombre de points, l'échange économique entre nos deux pays, l'échange culturel, les relations politiques et puis maintenant nous voulons passer à un stade plus avancé, c'est de renforcer les relations entre les deux institutions législatives des deux pays pour pouvoir défendre ensemble nos intérêts, l'intérêt de nos peuples et puis les intérêts et les causes justes de l'ensemble des peuples de l'Afrique. Les relations historiques entre le Maroc et la Côte d'Ivoire et de leur renforcement, il a été également question au cours de la séance de travail avec Mohamed Cheikh Biadila, le président de la Chambre des conseillers. Il s'est réjoui d'avoir l'occasion d'aider au renforcement des relations entre son pays et la Côte d'Ivoire. Cette rencontre avec le président de ce qui équivaut au Sénat au Maroc a été suivie, d'une autre avec la ministre déléguée auprès du ministre des Affaires étrangères et de la coopération, rencontre jugée fructueuse. L'occasion nous a été permise cet après-midi pour discuter du rôle de la diplomatie parlementaire, d'explorer toutes les pistes pour faire évoluer ces relations, notamment la piste économique. Et là, il y a lieu de signaler qu'il est prévu la tenue d'un forum économique marocco-ivoirien. Il est également prévu la tenue d'une prochaine commission mixte entre nos deux pays. Le droit fil donc de ce qui a été initié par nos exécutifs respectifs. Les parlements entendent, dans le cadre de la diplomatie parlementaire, se retrouver pour renforcer et consolider nos relations. Nous avons ensemble convenu de travailler dans la complémentarité, à faire en sorte que les relations entre le Maroc et la Côte d'Ivoire restent, demeurent au beau fixe et qu'elles puissent s'améliorer. La visite d'amitié et de travail du président de l'Assemblée nationale Guillaume Soro au Maroc s'achève ce jeudi. La compagne est comme cela est de tradition désormais. Les membres du Parlement y varient.